Activité lecture 1 Identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation Je lis et je comprends Fès, le 9 octobre 2017 Club de l'environnement, Collège Ibn Roche, 12 avenue La Paix, Fès, Maroc Monsieur Saïd Al-Ami, 42 avenue Hassan de Rabat, Maroc L'objet, invitation Monsieur, le 20 décembre de l'année en cours Le Club de l'environnement de notre Collège Organisera une journée d'idier à sensibiliser Les élèves aux problèmes de réchauffement climatique A cette occasion, nous sommes ravis de vous convier A cette manifestation écologique Qui se tiendra dans la grande salle de notre Collège A partir de 9 heures du matin Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteurs engagés Dans la lutte contre la pollution Pour la présence d'un exposé qui puisse éclairer Nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région Nous serons ravis de vous accueillir Et vous prions de confirmer votre participation Par le billet d'un mail au courriel suivant Clubenvironnement.ibnoroche.gmail.com Avant le 1er décembre Dans l'attente de vous recevoir Nous vous prions de croire en notre preuve en respect Et notre considération Signature représentant du Club de l'environnement Je lis et je comprends FAS 9 octobre 2019 Le décembre C'est le Club de l'environnement Il est celui qui a reçu Il est à la salle de M. Saïd Alamy L'objet Le sujet Invitation d'Awa. A cette occasion, nous sommes ravis de vous convier et je vous remercie à cette manifestation écologique qui se tiendra dans la grande salle de notre collège, qui se tiendra à partir d'une heure du matin. Nous comptons sur votre présence. Nous comptons sur votre soutien. En tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé, qui puisse éclairer nos lanternes. Nous serons ravis de vous accueillir. Nous vous prions de confirmer et de confirmer votre participation par le billet d'un mail. Dans l'attente de vous recevoir, Nous vous prions de croire en notre profond respect, Je lis silencieusement le document. J'entoure la bonne réponse. Ce document est un mail, un SMS ou bien une lettre. Donc ce document est une lettre. Question numéro 2. Je lis et je relève l'expéditeur et le lieu. L'expéditeur et le lieu. Donc, l'expéditeur, c'est club l'environnement. Le lieu, c'est collège Ibn Roshn. Le destinataire et le lieu. Le destinataire et le lieu. Le destinataire, c'est Monsieur Saïd l'Alami. Le lieu, c'est 42 Avenue Hassan de Rabat, Maroc. L'objet de la lettre. L'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est invitation. Invitation. C et D, la date de l'écriture de la lettre. La date. La date est le 9 octobre 2017. Le 9 octobre 2017. La date. Le lieu, c'est 15. Question numéro 4. Je relis et je complète en mettant 3 dans la case qui convient. Le club culturel de collège Ibn Roshn organise une journée pour l'environnement. Vrai ou faux ? Donc, c'est faux. Cet événement aura lieu le 20 décembre. Vrai. Un concours sera organisé également à cette occasion. Ici. Est-ce que selon la lettre ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Madame. Monsieur l'Alami confirma sa participation par une lettre au directeur. Est-ce qu'on sait qu'elle va confirmer ? Non, je ne sais pas. D'accord ? Pour un concours organisé, c'est faux. On ne sait pas, mais c'est faux. Je mets 3 dans la case convenable et je suffis ma réponse par l'énoncé du texte. Cette manifestation vise à s'envaliser contre la violence scolaire. Vrai ou faux ? C'est faux. La justification de la réponse est, le club de l'environnement de notre collège organisa une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes de réchauffement climatique. Cette manifestation, Monsieur l'Alami est un acteur du cinéma. Vrai ou faux ? C'est faux. Justification. En tant qu'acteur engagé dans la lutte, c'est contre la pollution. Monsieur l'Alami va parler des problèmes de la pollution. Vrai au fond. Donc, c'est vrai. Il va parler de problèmes de pollution. Donc, acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos longs termes sur ce thème. Donc, quel est le thème ? Le thème ici qu'on parle, c'est la pollution. Le mot thème, on place pollution. La région s'intéresse aux problèmes liés à la pollution. Vrai ou faux ? Vrai. Donc, ce thème prioritaire dans Had al-Murdo'a. Le thème où la pollution prioritaire de Aulaouya pour notre région, l'Himin Taqatila. Donc, la région, la justification pour cette question. Je retiens. La lettre d'invitation est une lettre conventionnelle. Il répond au schéma de la lettre formelle. Le corps de la lettre d'invitation se compose de trois parties. Annoncer l'événement qui organise l'objet de l'invitation et la date de l'événement. Inviter l'internant. Indiquer le lieu et l'heure de l'événement. Dire ce que l'on attend de l'intervenant. Demander l'information de participation de l'intervenant. Pour inviter, je peux utiliser. Nous sommes ravis de vous convier. Nous sommes heureux de vous inviter. C'est avec une immense joie que nous vous invitons. Nous avons le plaisir de vous inviter. Pour clôture de lettre d'invitation, je dois utiliser des formes de politesse. Veuillez agréer l'expression de notre hôte de considération. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Nous vous prions de croire, monsieur, à l'expression de nos sentiments respectueux. Donc, le caïd d'ahna, je retiens. Je t'adakkar. La lettre d'invitation est une lettre conventionnelle. Il répond au schéma de la lettre formelle. Il répond au récit de la lettre habitations. En fait, l'exemple des formes est une forme. La lettre convaincée est composée de trois parties. 1. Le récit de la lettre web. Le récit de la lettre. Le récit de la lettre à l'invitation. Et l'exemple des récit de l'exemple. De l'exemple d'annoncer l'événement. La lettre habitations. Le récit de l'exemple. Qui organise l'exemple? l'objet de l'invitation et la date de l'événement inviter l'interneau indiquer le lieu et l'heure de l'environnement dire ce que l'on attend de l'intervenant demander la confirmation de la participation de l'intervenant pour l'invitation je peux l'utiliser nous sommes ravis de vous convier nous sommes heureux de vous inviter nous sommes aussi heureux de vous inviter c'est une immense joie c'est une férif nous avons le plaisir de vous inviter pour clôture de lettres d'invitation je dois utiliser des formules de politesse l'expression de notre considération veuillez agréer monsieur l'expression de sentiments du plus distingué etc donc à sa libre la politesse fait la clôture j'espère que vous avez bien compris la leçon n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo avec vos copains et à la prochaine fois au revoir Sous-titrage ST' 501